Musique 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 Voici Afrika Timine Tuck Nous sommes là, j'ai oublié de vous abonner Surtout, cliquez à la gauche C'est une publication en bas Musique 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 Des Wazalendos, c'est normal Qui sont les Wazalendos ? Ce sont des patriotes, des civils Au départ, des gens Qui ont décidé De défendre corps et âme Les intérêts De leur communauté Musique Musique A toutes et à tous Bonsoir Salut les amis Je suis Blaise Moukengé Et content, très content De vous savoir nombreux En train de nous suivre De par le monde Kabila Gates Le départ de Joseph Kabila du pouvoir En 2019 Avait symbolisé Une bonne transition pacifique Du pouvoir Un passage De flambeaux Comme l'a dit Lambert Mende Civilisé Entre un président Entrant Un président Sautant Mais qu'est-ce que nous voulons Aujourd'hui ? Qu'est-ce que nous voulons Aujourd'hui ? Il y a beaucoup d'événements Négatifs qui s'accumulent Dont Les pays qui est menacé L'instabilité Qui pointe A l'horizon A l'horizon Je veux dire Les incoïtances Entre Joseph Kabila Sa famille Personnelle Sa famille Et Les mouvements Insurrectionnels Différents Et mouvements Déstabilisateurs De l'ADC Bandeko On va parler de ça Négatifs Négatifs A l'hélo Aussi Les départs La disparition mythique Des flics De Chilombo J'ai des réponses A mon sens Négatifs 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 Alors C'est un peu Tôt réfléchir Par rapport A tout ça Négatifs Négatifs Yalélo Bonjour La grande famille A peine venu de commencer 7 minutes Bon déjà 222 C'est là Mes voix Droit au coeur Ça prouve que Bobandagi Causait la émission Nabino Mais pour des raisons De logistique On n'a pas pu tourner 3 jours ou 4 jours Émission Mais Tout ça J'ai eu la souci Yambou Cagnon So Malheureusement Mais nous Tozongi Non-stop Comme d'habitude Comme on l'a fait On continue à le faire Partout où on se trouve Quels soient les continents Otozali Nous apportons de l'information Intense Soit peu Dans la mesure Du possible Mesdames et messieurs Bienvenue à la plateforme Aussi nous allons parler Du retour de Flick Sekedi L'info générale Qui tourne autour De la composition Des institutions Il y a aussi Les gouvernements Il y a eu une interview Très importante Jean-Michel Samaloukonde Vendée reçue Par la formatrice La première ministre Madame Judith Il y a très peu Il a fait des déclarations Qui vont un peu Nous donner l'idée De ce qu'on doit S'attendre Dans le prochain gouvernement Mais Kabila Guet C'est le point essentiel De notre émission Mesdames et messieurs Bienvenue à la plateforme Je suis Blaise Moukengé Très content Alors content De savoir très nombreux En train de me suivre De par le monde Pour commencer notre émission On se retrouve Après ceci Troubles du système immunitaire Chute de tension Maux de tête Fatigue Perte de poids Frigidité et diarrhée Dites adieu aux inconforts Et retrouvez une nouvelle jeunesse Avec une tasse de maxi bien-être au quotidien Une solution bio Composée de plantes traditionnelles 100% naturelle Et réconnue pour sa vertu Une formule adaptée Pour hommes et femmes Depuis plus de 10 ans Le maxi bien-être café Renforce le système immunitaire Restore la fatigue physique Améliore le sommeil Aide à stabiliser la tension Et la glycémie Nettoie les reins Soulage l'hémorroïde Et la constipation Chez les hommes Le maxi bien-être Restore le dysfonctionnement sexuel L'impuissance Et l'éjaculation précoce Maxi bien-être Est disponible Partout dans le monde Passez vos commandes Sur www.maxibien-être.com Bienvenue à la plateforme Mes amis Ça c'est une vidéo De l'un de nos partenaires Les produits maxi Que je vous recommande De consommer En suivant Les numéros Ou les sites Dans la description De la vidéo Alors il y a aussi La chanson Ouazalendo Qui est dans le générique Je vous prie De cliquer le lien Dans la description De l'émission C'est la chaîne De notre frère Eric Basé en Afrique Sud Je vous prie D'aller regarder la vidéo D'aider la vidéo Aussi de vous abonner A sa chaîne Ce sont des choses Qu'il vous demande De faire Il y a aussi Cette émission intéressante Que j'ai réalisée A Kinshasa Avec mon frère Chalaken Kankou Qui m'a fait l'honneur De me recevoir Sur son studio Là où on a parlé Numérique Je vous prie Bokota Dans l'émission S'il vous plaît Bokota Dans l'émission Vous pouvez booster Un peu l'audience Ça c'est ma recommandation Voici Un petit Extrait qu'à mou Que Vous avez besoin Bokota Bokota Dans l'émission Vous pouvez booster Comme vous faites D'habitude Avec mon émission Je vous prie Faites ça Chaîne Bokoma Na Youtube C'est GRS Congo Voilà GRS Congo GRS Congo C'est ça Congo TV C'est une émission Ona Pasaki Na Kinjasa Avec mon frère Charle Kankou Dans l'émission C'est une émission C'est une émission C'est une émission Inspirez Par rapport Yama Kamo Nyon Soyot C'est la qui Naïe A cette plateforme Bino Batou Afrika TV Netwek Je vous prie Bokende Bokoma Nango On suit Un tout petit Extrait Avant tout C'est normal Les camos Et m'émission Question aussi De vous permettre De faire du réseautage Bopis Comment est-ce que vous manquez Les uns les autres Ça nous va C'est un peu du bien Les dames Et m'émission Moussou Bakota Aussi Likez la vidéo Partagez Surtout Dans plusieurs groupes Dans lesquels Vous appartenez Bienvenue Merci bien Monsieur Charlequin Alors De loin Aux Etats-Unis Est-ce que vous avez L'habitude De suivre GSC Congo Télévision Et nos différentes Productions Bien sûr Bien sûr Et c'est quoi Vos impressions Justement Très bonnes impressions J'aime surtout les duos Que vous faites Avec D'abord votre casting Merci Voilà Ça c'était mon appréciation De l'émission Avec mon compatriote Allez GRS Congo TV C'est une grande chaîne De Kinshasa C'est une grande chaîne De télévision A Kinshasa C'est le débat Congolais Je vous prie D'aller voir Cette émission Pour un peu Booster Les spas Les nombres De views Pour encourager Nos amis Sur le plan Des réseaux sociaux Je vous prie De faire cela Et Ça me fera Bien Du bien Si vous le faites Ça me fera Normalement Du bien Alors Bienvenue Dans la plateforme Comme je vous disais Je suis Blaise Moukengé Ben Informations Moussouto Gramassa Enko Un peu Vers la fin Vers la fin Il y a aussi Un chant Que je vous recommande D'aller regarder Je vous mets Juste Une minute Si ma T'en Émission Nabisso Oui mais des Oisalendo C'est normal Qui sont les Oisalendo ? Ce sont des Patriotes Des civils Au départ Des gens Qui ont décidé De défendre Corps et âme Les intérêts De leur communauté Je suis Oisalendo Alors Je suis Oisalendo Tu es Oisalendo Nous sommes Oisalendo Bisognons So Oisalendo C'est ça le titre Que notre frère Nous apporte Il est basé En Afrique Sud Nous avons beaucoup Il y a une chaîne Pour s'abonner Pour l'encourager Davantage Flix Vient de rentrer J'aime Les mounirés Parce qu'il y a Mouniré Il est rentré Hier Dans la nuit Les gens l'ont vu Ils ont filmé Une vidéo On nous a balancé C'est comme ça Qu'on sait que Le chef est rentré Alors la vidéo est là Mais quand il partait Moi je l'ai vu Même dans mon générique Au moment de Kinshasa Je souviens pas Sur le boulevard C'était la suite Des gens qui l'accompagnaient Les rapports Qui étaient un peu Bloqués dans l'embouteillage Qui ont suivi après A Kendaki Dans Moui Tout le monde l'a vu Moi je pensais que Ils ont toujours Il était rentré Ce dimanche là A Kendaki Il y a des bruits Qui se sont suivis Et puis Lélo Avant qu'ils allaient Une semaine Ils venaient rentrer J'ai une information Parce que Ça c'est un puzzle C'est pourquoi Côté à Bakabila Il y a un puzzle T'as eu de Friango Au fur et à mesure Qu'on est entré Dans les tous les jours Ici On connecte les points On s'y Pour trouver L'explication A ces puzzles Sécuritaires Des événements Se font ici Il y a Des fausses informations Des intox De nature A soulever les peuples De l'Est De la République Avec la visite Dite par RTBF De Félix Sekedi A Kigali Cette vitesse là Et tout ça Tout cela s'en est suivi On voulait voir Ce que ça allait donner Mais malheureusement Les solutions Ou les recettes Ou les résultats Au Basui Ils ont résultats Escomptés Ils ont résultats Au Basui On pensait Soulever le peuple Dans le Némoroboye Alors que Les mouvements Oasis A son tour A infiltrer Parce que La RDC Est en train De déruandaliser L'armée Congolaise On exfiltre Les éléments Mouvés De l'armée On se dit Mais Qui nous font Échec Le Wazalendo Mais qu'est-ce qu'on fait Infiltrons Le Wazalendo C'est le mouvement Qui a commencé Actuellement Ne soyez pas surpris Si Les mouvements De Goma Asus En mesure Pour la consacruser La ville Aussi Mettre que tout le monde N'est pas D'accord Parce que Oasis Tu ne veux pas Commencer A te promener Dans des bars Partout Avec une arme En tennie civile Ce n'est pas normal Ça ça va montrer Que nous sommes Dans un agrégat D'espoir des groupes armés Ça se fait Dans le champ Des batailles Autour des sakés Autour Des kanyaba yonga C'est normal Mais pas Goma Avec une armée Oasis Un peu En basket En jean En culotte Avec une arme Même pas Goma Quand même Même pas Kinshasa Ça va faire Fouir les gens Ah T'es la moto Dans le monde Oui mais Quand ils sont Sur le champ De bataille On comprend Ils sont Désiés battre Mais ce n'est pas Quand ils sont Sur le terrain Dans une cité C'est un peu ça On comprend Les mouvements Ils ciblent Parce que Les résultats Exactement Sur terrain Ce qu'ils font Ils font du mal À l'ennemi Sake C'était Mouar Pour les Rwandais Ils ont tout fait Ils ont contourné Même au dernier André Minute La Monesco Vient de céder Beaucoup de matériel Pour qu'au moins Elles s'allent à tout Tu sais retirer un peu À part les Chinois Qui sont retirés Dans une très bonne Cérémonie organisée Mais les autres Personnels Ils ont abandonné Le matériel Au Rwandais Parce que Souvenez-vous Les Fardessé Ils ont bombardé Côté On a Boulou Et Ziki Ça va prendre le temps Pour que Arme Et 4 Côté Alors qu'est-ce qu'il faut faire La Monesco Ou Asa Mouana Il y a un modèle national Pour qu'il y ait ordre Boutique 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 M20 Comme ça Basse la campagne Boutique Le plus possible Comme ça On fait Ce qu'on met Ce qu'il dit De même fait Accompli Bande Voici le retour Les retours du béton Les retours du béton De la république Les retours du béton Le roi soleil Ayez vos apaisements La situation est sous contrôle Alors Un tel cortège à Kinshasa Merci les compatriotes Qui ont lancé la vidéo Merci pour le travail Que tu as fait Nous tous nous avons relayé Vidéo Au Tchelibiso en ligne Merci pour faire cela Beaucoup de véhicules comme ça Ça ne peut être que les 0-1 Qui a ce genre Des cortèges Dans Kinshasa C'est normal Si on est au Tchelibiso Ça se passe comme ça C'est à Kinshasa Donc nous comprenons Les habitudes C'est à Kinshasa Les chefs de l'Etat C'est comme ça Tout le monde Ça passe Sans débloquer Les embouteillages On ouvre On ouvre la route pour eux Ils arrivent A leur lieu de résidence Rapidement Sans problème Ils vont vers vers Parce qu'ils ont la sécurité Ils ont l'escorte La plus grande Et la plus lourde du pays C'est ce qu'ils font toujours Alors là Il est à Kinshasa Après Il s'est éclipsé Depuis quelques temps Moi je vous avais parlé Du Du data Le data track Data track Où il n'y a pas avion Il n'y a pas dans le monde On sait qu'un avion Pas carrément On sait le traquer où On sait le traquer où Partout Par où est-ce qu'il est passé Les amis Je suis à Kinshasa Nous sommes dimanche Dimanche Je reviens Dans un contact Important Quelque part Je vais vous mettre Une petite image Là Que j'ai dans Dans mon génère Qui je pense Quelque part Ou le génère Qu'encore Voilà Là où je suis en train de marcher Voilà Vous voyez là Là je suis en train de marcher Quelque part là Pour les gens qui connaissent bien La ville de Kinshasa Là je suis à l'imiter Voilà Je suis à l'imiter Vous voyez derrière moi là Vous voyez Attendez J'enlève J'arrête ça Comme ça Vous allez voir un cortège Vous voyez un cortège là Attendez Je rebobine un peu ça Vous voyez En bas là Il y a un cortège Vous voyez le cortège Voilà Ça c'est le dimanche Les jours où Félix Téké dit A quitté la ville J'étais à Kinshasa Alors là C'est l'équipe d'avant Ou l'équipe d'après Une autre équipe Mais pas la sienne Mais j'étais là J'ai vu Je suis témoin oculaire Parce que Vous avez vu dans la vidéo Non ? Aussi dans la vidéo De la libération De Joël Kittenge J'étais avec René Et puis plus tard Il y a Mouan Akoli Et Benjamin Qui nous ont Réjoints Chez Joël Kittenge Ça c'est une histoire Mais aujourd'hui On va comprendre Le Kabila Gait Comment est-ce que Ça entende D'aller S'en démarquer Pour ceux qui nous suivent Pour la première fois Je suis Blaise Moukengé D'Africa TV Network Je vous prie De vous abonner Si vous n'êtes pas encore Abonné Faites-le à notre chaîne Pour agrandir ainsi De notre famille Nous sommes déjà 700 personnes Allons-y Évitez les croisières Là nous allons Maintenant flyer On va flyer maintenant Les amis Joseph Kabila Comme je l'ai dit Dans l'intro Quand il prend le pouvoir Il laisse le pouvoir Afrique Ce qu'il dit Après 19 ans Bien sûr Au pouvoir Avec tout ce qu'il a connu Il a pris un pays Deschirés Qui de sa manière Il a réussi A l'unifier Selon lui Et ses proches Il a fait ça Avec stylo Mais avec beaucoup De compromissions En ayant n'est-ce pas Bradé la nationalité Du pays A l'intérêt Des multinationales Utilisant les Rwandais Ils ont compris Que pour qu'ils puissent Avoir les minéraux Du Congo A vil prix Il faut Comment Pour avoir les minéraux Du Congo A vil prix Il faut garder Une tension Une pression Sur le pays Comme si on a un président Qui ne contrôle rien Qui ne comprend rien Tout à fait Là on va Viens faire le business Maintenant Ils s'en fichaient Du reste De ce que Kagame pourrait faire Parce que Kagame Était le maître De la sous-région Alors On a évolué Comme ça On a évolué Comme ça Nous venons A la période Sous Le fin mandat Il commence A avoir des idées Il est stable Dans la stabilité Là Il commence à exiger Les changements Du code minier Ça complique les choses Les plus grandes Mastadantes D'industrie Du Congo Il y a 6 compagnies Comme ça Qui l'ont suivi Qui l'ont supplié Qui l'ont tout fait Ils ont sponsorisé partout Kabil n'a pas voulu Changer le code minier En lieu place Il a voulu Payer sa injection Je crois que non Il y a continu Le sous-région Il y a un troisième mandat Malheureusement Il était piégé Dans les limites Constitutionnelles Comme ce que l'homme A promulgué Il fallait Il avait tout le temps De faire ça D'arranger la vie Des Congolais Changer la loi Personne ne voulait S'occuper de lui Comme ça a été fait Au Togo Au Togo On a changé le système Électoral Le vote est désormais Indirect L'opposition Fait des marches C'est même pas Ça c'est ça Même pas dans la rue C'est que Le Rodeo Suit faire ça même Malheureusement L'État entourait Des gens Qui étaient Caractérisés Par la kleptomanie La gabégie financière C'était comme ça Alors il n'y avait pas rien Il n'y avait pas d'amélioration Sur le plan social La grogne était justifiée On a trouvé que Il faut lui trouver Un remplaçant Les occidentaux Vont tirer Dans son mot pour le camp On voit un catoumi Qui lui Rapidement il déclasse Alors avec la pression Qu'il y avait Pression Dans la pression Ce qu'il faisait Il y a eu beaucoup Des gens qui sont tombés Comme des victimes Alors il fallait qu'il parte Il s'est dit finalement Je dois partir Maintenant Avant que le cabine ne parte Il y a un événement Très important Il y a madame Niki Allé Alors ambassadrice Des Etats-Unis Aux Nations Unies Sous l'admiration De Donald Trump Elle était Sous le commandement De monsieur Pompeo Qui était L'électeur d'Etat américain Dans ce temps là Il y avait Pompeo Il y avait Tibor Nagui Il y avait aussi Qui était Sous l'électeur d'Etat Chériste d'affaires Spécifiques De l'Afrique Avec Pitafam Ce sont les gens Qui comprenaient Très bien Kabila Et les réseaux Ces gens là Les maîtrisaient En quelque sorte Il y avait aussi Madame Ida Sawer Qui a été entendue Aux Etats-Unis Par l'admiration Obama Avant l'entrée De Donald Trump Les amis On envoie Madame Niki Allée à Kinshasa Elle arrive Elle fait un deal Avec Kabila Le premier deal Les Américains C'était Protéger Kabila Et sa famille Alors Sa famille Cette définition là Il y avait Un petit diable Azzé N'agréable Détail Il y avait De centaines Qui sont Même des milliers Qui sont Ils sont Exonérés Dans la protection Les Américains On dit Toi et ta famille Alors Kabila On sait que Depuis La nuit du temps Kabila Autour de leur richesse Selon Mediapart C'est Financière Kabila Mais Apparemment Il y a que Ces trois là C'est un cercle Très restreint Des gens Qui sont Entre eux Alors Les Américains Ont trouvé Que On peut Les laisser Ils peuvent avoir Tout ce qu'ils ont eu Ils peuvent avoir C'est comme ça que Dans la protection De la famille De Kabila Il y a La famille De Kabila Joseph Kabila La femme Olive Lembé Et c'est leurs enfants Et leurs biens Aussi leurs proches Un peu comme ça Mais alors Les 18 ans Et Kabila A passé au pouvoir Ça c'est le deal Des américains Ok J'ai déjà un peu Dans la ligne droite De l'histoire Avant la remise Et reprise Félix C'est qu'il fait Une deal Avec Kabila Il n'y a pas d'accord Mais c'est un deal C'est quoi le deal En tout cas Moi je suis fatigué D'être président Je vais laisser Le pouvoir Maintenant C'est vous Qui avez gagné Les élections Protégez-moi Protégez-moi Mon entourage Et mes affaires aussi Ok Félix C'est qu'il te dit Oui Je te protège Toi Ton entourage Et tes affaires Comme ça Le pays Va avancer La démocratie Sera pérennisée Il y a eu Une première fois Une alternance Démocratique Des belles images Qu'on a vu la télévision Un Kabil a bien coiffé Un sourire En l'air de fumer Très bien Gentleman A côté de Félix C'est qu'il dit Il est entré Et puis c'est tout Une très belle cérémonie Il prend sa Jeep Il part chez lui Quels jours après Il vient C'est qu'il dit Comme citoyen simple Ils ont parlé Ah Il y a une alternance au pays Alors que Kabil n'avait pas Tellement l'intention De guéter les pouvoirs Il voulait seulement Lâcher la patate chaude A C'est qu'il dit Et puis rentrer Plus tard Dans son calcul Il n'a pas Il n'a pas compris Qu'il y a un maître Dans les cieux Ose à mettre Il y a longévité Il y a beaucoup Tadou quoi Quand il y a Félix C'est qu'il dit A vivre Non je réformule Aussi dans le temps Que Félix C'est qu'il dit A vivre Il y a perte Pour Joseph Kabila Pour lui Il fallait Joseph Kabila Peut-être que Félix C'est qu'il dit A Koufa Soit koufité A Kouk t'enana Ma kamou Mi nene Il y a ordre Concessionnel Comme ça Il y a eu un piège J'ai mis un peu pareil Avec d'abord Un Nous avons la tête Il y a bien Si ce n'est pas Ce qu'il dit Bakabiliste Toqué dans l'Assemblée Nationale Jérine Mabunda Qui était là-bas Mada Mabunda Il y a peut-être Au fond Le chapitre Il y a un autre jour Il a été dans Beaucoup de choses Dans la déstabilisation Déstabilisation du pays N'avantage Mabunda était dans Beaucoup de ces choses-là Et là aussi Parmi Les gens qui ont fait La contre C'est pour ça Kabil a trouvé Qu'il pouvait bien Jouer le rôle D'être Sociedaires Quelle soit la tête De l'Assemblée Nationale L'autre partie On donne à Bahati Non pas Bahati On donne à Temwamba Alexis Un homme qui avait Réclamé Sur RFI Avoir battu Un avion Alors Kabil a trouvé Que ce sont des gens Parfaits Que je vais travailler avec Au gouvernement Il a imposé Il voulait me poser Ce qu'il dit D'avoir De prendre Un homme Qui est sous sanction De la communauté internationale Alors C'est dans cet environnement-là Qu'il a été programmé A échouer On lui a perdu Deux ans Histoire A un moment Il y avait La pression internationale Où On lui demande De s'émanciper De Kabila Dont l'influence Continue à planer Sur ma institution Nyonso Yamboka Alors On voulait Le faire Consécuter Vraiment Quand ça y est S'élaborer A ce temps-là Jussegidi n'avait pas D'armée Il n'avait pas De personnes Pour collaborer Les mêmes personnes Qui ont été Avec Kabila Ce sont les mêmes Personnes Aujourd'hui Qui sont incontruents D'acheter Avec Fletchisegidi Et surtout Ces gens-là Ce sont Les gens qui sont Sous le mandat De l'État Alors Le message Le narratif Dans les Kabilis C'était qu'il n'a pas D'armée Il n'a pas De collaborateur Il n'a pas De cadre Il n'a pas d'armée Je ne comprends pas Comment est-ce que L'armée congolaise C'est une armée De Kabila Ça n'a pas de sens Kabila a été président Après Au moment où Il donne le symbole Du pouvoir A Tshisegidi Il devient Le commandant Suprême Des armées Le magica Suprême De tous les juges Du Congo Comment on va dire On va dire Que Ma juge Il n'a été Il n'a été Ça commence Un peu À se faire Comme ça On voulait Que On peut C'est Kabila Sans sa paternité Que Il n'a pas Les amis On achemine Avec le pouvoir On se raconte Que finalement Que non L'objectif C'est lequel C'est de Kabila Voudrait Rentrer Sur Qu'à Ce pouvoir Il a eu 18 ans A diriger Le pays Pendant qu'il dirigeait Le pays Il était en train D'asseoir Son influence A venir C'est à dire Avec le contrôle De l'économie Du pays Prenez un circuit Tel que la Distribution Par exemple Alimentaire Tout ce qui était Comme production Locale La pété Mon entreprise A été défavorisée Au moins Que Yézada Par La catrice Dans l'octroi Des marchés Il y avait Une opacité Aussi Du clientélisme Et du népotisme Qui a fait que Même Le contrat Que vous connaissez Aujourd'hui De Vodacom Est entré Par la famille De Kabila Ce qui fait Qu'il est partenaire Il y a télécommunication Il y a des droits Sur la tarif C'est ainsi Que nous sommes En Congo Les tarifs Qui a payé C'est à la base Quand Vodacom Venait avec ce prix On a ajouté Pour la famille Kabila Au dépend des Congolais Les Congolais Ont travaillé Des années Pour enrichir Cette famille J'ai parlé De l'industrie A distribution Par exemple Agroalimentaire Il y a des magasins Tout ça Vous connaissez Vous-même Les magasins Aujourd'hui Ils sont sous contrôle Il y a Kabila Par partenaire Majoritaire Mais Nous avons une évolution Telle que Par exemple Kinmarché Par exemple Kinmarché C'est plus Les Congolais Qu'il y a Que les Indiens Alors Si vous comparez Par contre Les Indiens Qui sont sur le comptoir Sur le guichet Vous voyez un peu Il y a Régal Il y a Kylmarché Et il y a l'autre Là c'est quoi encore Il y a trois Supermarché Comme ça Kinshasa Ska Voilà Alors il a pris Beaucoup d'Indiens Au acheter Il y a un Indien Très puissant Charif ou Je ne sais plus Cet Indien là Azalaki L'homme clé Dans l'immigration Kabila C'est lui qui a fait Que Kabila Tika Dans le monde Mais non Avant C'est le qu'il y a Comme président C'est lequel Pendant 18 ans En tant que président A créer ma compagnie Dans l'exonération Opacité On tue le secteur Public de l'État Pour avancer Ce secteur à lui Donc Sous le plan financier Kabila Financier je vais dire C'est l'homme Qui tient L'économie congolaise Entre les pommes De sa main Parce que Parce qu'il y a Cité Transports aérien A tout moment Il est partenaire Majorité A Tchambo Il peut créer La carence Il y a Circulation aérienne Avec tout ça Les 5 cas Qu'on a eu ici Il fallait mettre Des gens Avec Tizekede Pour ralentir La machine Que Tizekede Ne fasse pas Suffisamment Des réformes Qui peuvent Débuter Kabila Dior Pour Kongo Et Matat Ce qui a commis A commis un peu Dans Ambara A commis devant Un dilemme C'est-à-dire Laissez le Kongo avancer Ou Gardez la richesse De Kabila Regardez un peu Sur le plan foncier Par exemple Il y a des fermes Partout dans nos pays Prenez Kinkakati Seul C'est une très grande partie Qui même à la base Le lieu à conflit Il y a un bon dos Parce que Mabila Va teke Ou Nama Pese Kinkakati Il va Il va Aller Vivre Ou Il Comment Aller Chez les Autres L'attaque L'avait Vendue Avant tout ça fait que Kabila est l'homme clé de notre je pense nous sommes enlevé les puzzles lentement 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 c'est pourquoi aujourd'hui vous comprenez que j'ai un être Kabila dans cette clé résidence j'y vais en arriver laissez-moi vous peindre un peu la contexte pourquoi est-ce que nous sommes arrivés c'est pas un fait du hasard c'est pas un instrument personnel je vais un peu vous coacher la bine un peu la sport light la tient emphase sur les richesses au Kabila Nango la position n'est pas rapport au pays il y avait des gens qui étaient là pour protéger ses intérêts malheureusement Félix s'écrédit par son génie politique il les a détournés tous il a cassé en tout cas l'alliance FCK les pieds ont commencé un peu à aller de l'avant quand l'IGF creuse en quête on se rend compte qu'il y a beaucoup en tout cas d'exploitation payez-en à mon côté imaginez pourquoi est-ce que les gouvernements passés étaient confortables d'avoir un budget de 3 milliards parce qu'on ne pouvait pas aller au-delà on ne pouvait pas briser les tabous on ne pouvait pas aller demander de l'argent aux compagnies que le Kabila et ses proches ont créé népotisme c'est-à-dire égale pour privé tout ça ça ne paie pas d'impôt parce que ça appartient au Kabila tu parles on te fait taire alors le gouvernement qui vient comment se met à comprendre on trouve que partout là-bas il y a un manque à gagner important la fiesta l'assiette fiscale de l'état est un retour de la T donc ça va empêcher l'état on empêche l'état de s'enrichir on fait quoi maintenant l'examination est belle donc l'état ils ont échappé dans l'état et tout ça maintenant il a parlé il a parlé mais malheureusement il y a des gens qu'on avait déjà mis pendant du temps ma tata avant à chaque mandataire passée par là qui ne devait obéir qu'à lui maintenant il y a un besoin que le fleuve il y a une nomination il y a une nomination mais il n'y a pas encore de gens en qui il a confiance mais quand même c'est un début de changement où il y a un besoin qu'on a échappé dans le contrôle il y a Kabila mais il y a qu'est-ce qu'il y a maintenant pour vous qu'est-ce qu'il y a poussé à quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder la vase les amis moi je suis très sûr quand Tshiseké disparaît du pays il a disparu n'est-ce pas les les data la tracker montre son avion quitte Kinshasa parce que on sait les signatures de tous les avions qui quittent de toute façon parce que les avions ont des émetteurs ils ont la balise qui permet la balise la boîte noire la balise c'est pour situer l'avion elle est où l'avion ne peut pas disparaître c'est un engin important l'avion coûte cher il faut tout ça pour sécuriser alors quand vous achetez un avion vous allez vous abonner quelque part il y a des gens dans les mondes qui contrôlent n'est-ce pas les systèmes de navigation il y a aussi les clauses de confidentialité c'est-à-dire un avion d'un chef d'état c'est pas n'importe qui on sait que c'est le président qui s'y promène il y a ces agences-là qui ont aussi qui ont le devoir n'est-ce pas de protéger les chefs de l'état mais si ils se décident de donner l'information et l'itinéraire c'est pour donner exactement aux gens qui veulent peut-être abattre l'avion dans le cas des figures du Falcon 50 qui a prenné Abiyarimana alors qui revenait d'Arusha la signature est très bien connue on sait que l'avion c'est telle marque et qu'à c'est dans les airs les compagnies n'est-ce pas qui gèrent la surveillance à rien internationale c'est donné entre aux assaillants votre position comment on vient de venir et quelques pistes pour que vous fassiez ça rapidement parce que les missiles seuls airs sol n'est pas suffisant vous devez savoir qu'il est en train de venir vous ne savez pas il est venu à quelle heure au moins si vous savez alors même les tours de contrôle ils captent aussi le signal c'est-à-dire que vous voyez quand un chef d'état est dans les airs des fois on peut interdire aux avions des fois ça se fait comme ça des fois ça se fait comme ça des fois ça dépend pour les pays qui sont très avancés ils ont beaucoup de pistes d'atterrissage dans un pays où ils sont très développés les chefs d'état n'utilisent pas l'aéroport public la grande aéroport qui est très occupée les chefs militaires souvent ils atterrissent dans les bases militaires comme ici aux Etats-Unis d'Amérique il y a Andrew Baze là où le président américain descend dans son Air Force One c'est Andrew Baze quand il va dans une autre ville il ne descend pas dans les grands aéroports il y a des petits aéroports des pistes il y en a partout là où le Air Force One atterrit de même avec le président sud-africain il y a une base militaire même à je pense bien il y a à l'Otacouf près de Petroia et une autre base c'est Ramstown un nom comme ça qui est tout près de Johannesburg je ne sais plus les amis d'Afrique sud savent où est-ce que le président sud-africain atterrit ils savent ça ils n'intéressent pas dans les aéroports traditionnels mais pour les 4 figures de l'RDC on avait combiné il y avait Ndolo qui était militaire avec Mboutou mais on n'a pas le temps de développer on n'a rien développé on n'a rien développé c'est resté comme ça avec les désordres qu'il y a eu avec les gens qui construisent construction archique on construit on construit dans le domaine de l'état là on n'est pas supposé mettre quoi que ce soit on construit on brade tout ça comme si on n'a pas un pays à préserver c'est-à-dire que l'immigration ne fonctionne pas l'état ne fonctionne pas l'immigration est inexistante ça ne fonctionne pas je sais que il y a un état il y a un état il y a un bradé car il y a un parce que les gens sont très forts et puissants le monde il y a un bâtiment c'est comme ça que la RDC est définie désorganisée maintenant avec tout ça les amis récemment récemment Joseph Kabila Kabang à combien de choses il y a un jour il y a un pouvoir le gouvernement congolais vous rappelez il y a très peu il y a des incoïntances entre les membres de la famille politique de Joseph Kabila et les services de renseignement ont l'information des listes des personnes qui sont impliquées qui seraient impliquées c'était encore en pleine c'était en pleine investigation avant que vous puissiez arrêter mettre je m'appelle très bien alors c'était très sensible et volatil il y a même des noms qu'on a cité quand on a mis la main sur un membre du groupe de Nanga au niveau de Tanzanie vous savez il y a des gens et puis si on se rend compte la plupart des gens sont en dehors du pays d'anciens politiques qui n'attendent que le gouvernement pouvoir rejoindre la réunion officiellement pour que le mouvement a appelé un cheval de trois ce qui le mouvement a donné et qui permettent qu'il y ait une branche politique des gens qui ont pignot sur au niveau de la RDC comme ça va pousser à négocier avec le gamin pourquoi tout ça parce que c'est que contre le mur l'armée congolaise selon l'information d'Nanga est presque prêt pour la offensive c'est pourquoi toujours si la Monesco part il n'y a plus d'obuscade il n'y a plus d'obstacles c'est là seulement deux forces qui vont s'affronter déjà il a été prouvé que les FADC sont de très loin fort que les RDF ou les M23 et les FADC plus Rosalindo c'est même pire ils sont très très forts vous voyez comment ils ont rendu ça qu'ils ont un roi pour les Rwandais ça qu'il y a beaucoup de vies qui sont tombés beaucoup d'officiers Rwandais se sont soit blessés soit ils ont perdu leur vie là au niveau du terrain je ne vais pas rentrer sur les raisons pour lesquelles on a été Jolik Itengue qui vous avait dit qu'il y a des armes qu'on était là achetées qui n'étaient pas la hauteur de se battre c'est comme ça c'est comme ça on a battu je ne veux pas rentrer ça inspirez-vous de l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau pour nous à l'eau à l'eau à l'eau mais qu'est-ce qui a ralenti avancé par rapport à nous mais là nous sommes en full force parce que tout le monde a un axe avancé au-delà à Goma tout ce qu'on vit sur France ils sont à 20 km de Goma c'est la pression internationale pour garder la situation telle qu'elle est parce que ce qui est dans le lobby il y a des informations dans l'instance internationale et qui n'est pas t'as la pour-référence quand on va dire par exemple l'ONU va parler en fonction de ce que Bintou Keïta dira c'est pourquoi je vous avais dit vous vous rappelez que Bintou pourquoi il y a eu ça pourquoi il y a eu contre l'AM23 il y a eu que il y a un calcul dans l'exemple de l'exemple 4 que l'AM23 ne contrôle que 7% il y a un retour 7% il y a un retour parce que le Nord Kivu c'est un retour ou alikali ma Sisi c'est plusieurs plusieurs territoires ils sont dans une partie il y a un retour et une partie vous avez occupé 7% c'est le reste et ça par Kavirunga et ça très vaste qui est occupé sur le plan physique c'est 7% mais mon gos c'est quoi ça pour quel intérêt pour d'accord peut-être la possibilité il y a un marchandage il y a un marchandage il y a un intérêt il y a un Rwanda il y a une communauté internationale il y a une communauté internationale mais le gouvernement congolais est en train de voir que Makambo est bébé alors j'apprends j'apprends qu'en Namibie Kabil avait demandé avant le Namibie je pense que parce qu'il y a trop volatil parce que le président actuellement il se trouve en Ouganda c'est vraiment pour ça comme je ne vois pas là il est en séance de travail en Ouganda ça a aussi à voir avec l'insécurité dans le Grand Lac il y a un problème de succession dans son pays il y a un problème mais le Comité Nationale il y a un candidat Bobby Wine il y a un ancien musicien Ougandais il y a un président mais il y a un danger lequel Bobby Wine est un Bantu alors que Mouros c'est un débat de notre jour mais sur le plan géopolitique je vous informe que le président Ramaphosa il y a un il y a un discuter sans aller comme ça mais non toujours en Namibie il y a trouvé que c'est un terrain qui est favorable compte tenu du fait qu'il est discret il y a aussi sorti il y a un pire 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 il y a un congolais il y a un pire avec son argent à 100 millions à créer une crise au Congo sur le plan militaire ceux qui devaient le profiter avec le M23 Kabula cherchait quoi ? Kabula voulait rentrer au pouvoir sans se salir les mains c'est-à-dire que il y a une tir qui est des ficelles lui il n'y aura pas de preuves qu'il est impliqué dans quoi que ce soit il comptait beaucoup sur ça parce qu'il a beaucoup d'investissement au Congo pas seulement au Congo pendant les 18 ans au Congo ça a été rapide et facile parce que il y a une loi donc c'est une concurrence déloyale tout ce que Kabula il a joué les colos au cause de la concurrence a été dans quoi que ce soit c'est pourquoi vous savez comment ils sont rentrés dedans avec Moïse Katoumbi quand Moïse Katoumbi avait les preneurs des minerais ils ont fait des circuits Moïse Katoumbi et Katoumbi tous les circuits c'est quand Kabila embauche Moïse Katoumbi Moïse Katoumbi Moïse Katoumbi pour l'intelligence à découvrir véritable chiffre ah c'est ça c'est que dans la mission d'abattre Katoumbi Moïse Katoumbi lui a survécu on voulait tuer Katoumbi c'était comme ça alors cette information là est Tamoumbi maintenant c'est qu'il y a dans la Namibie alors ce que Moïse Katoumbi c'est que Kote fait le fait parce que jusque là Data Tracker a bimé le concours et puis il n'a pas fait 72 heures dans les airs hein il pouvait aller descendre dans la Namibie bah celui qu'on a présent qu'on a besoin qu'est-ce que je peux faire avec cet homme c'est aussi possible on a confirmé on a vu qu'il y a possible c'est juste là pas sur les allées non c'est un guet toujours creusé toujours connu et puis on dit l'avion à Bruxelles l'avion à Bruxelles ça c'est quand c'est le mercredi alors il est dimanche non dimanche lundi mardi 3h dans les airs et puis mercredi jeudi signal à Bruxelles l'élo c'est quoi samedi il est rentré à Kinshasa dans l'année d'hier non c'est samedi soir à Kinshasa là il est samedi non dans l'année de vendredi soir à Kinshasa Bandeko il peut avoir parti pour se reposer mais je ne veux pas rentrer dans les raisons qui ont posé Flix qui dit aller se reposer à l'étranger non je ne veux pas rentrer dans ça je ne veux pas entendre les détails ça c'est un secret des chefs d'état les chefs d'état disparaissent il n'est pas le premier à le faire il y en a aussi dans beaucoup de pays qui font même beaucoup de temps les 3 semaines 4 semaines ils ne se font pas voir en public les gens commencent à spéculer il n'est pas le premier à le faire il n'est pas le premier à le faire à disparaître le cas il n'est pas le premier à le faire ça va être la tactique maintenant Bandeko balise où le track à MTR et l'avion il n'est pas dans le radar et le route vous comprenez qu'il y avait des gens qui ont toujours intérêt à savoir Félix Ségédi Azawapi ce qu'il a fait là il n'est pas disparaître si Mazon il a contrôlé la situation il a fait quand il n'est pas une période au pays il n'est pas l'attente il n'est pas l'institution il n'est pas l'attente il n'est pas l'attente le gouvernement ce n'est pas une période en tout cas la plus facile à le faire c'est une période très cruciale compte tenu du fait qu'il risque d'y avoir grande sociale les fonctions de l'état ça fait deux mois c'est que le gouvernement a mis à noter il n'est pas une grosse somme alors il n'est pas l'état il savait qu'il n'est pas mais pour qu'il se déplace c'est que c'était important qu'il y ait il n'y a pour se dire d'urgence il n'est pas qu'il n'y a il y a l'état maintenant le gouvernement voulait s'asseoir rapidement il y a les gourous de la politique vous voyez les gourous non les vieux policiers moi je ne veux pas entrer dans les qui se disputent d'institutions malgré ils ne tiennent pas compte du pot politique ce qui alourdit la machine davantage maintenant on va dans le principe selon lequel il faut un gouvernement à taille réduite alors le temps va disparaître elle s'est rompu ma tienne réflexion pour aussi qu'elle a beau réfléchir je veux ça rapidement les policiers vont se conformer on est qui a dicté du coup comme ça ils refontent tout ça allons vers lui comme ça tout ça il y a tout ça il y a les amis il y a pour ça il y a le pouvoir maintenant ça devient difficile de le faire mais ce qu'il aurait dû faire c'est seulement courageux pose un exemple à Jacob Zouman Jacob Zouman a rejoint le parti de la partie de la a rejoint le parti où on a pris le candidat à la présidente de la publique parce que son mandat vous vous rappelez qu'il avait trébiné par la petite porte il y avait des affaires de corruption qui l'ont hanté alors quand on a voulu l'arrêter il y a beaucoup de gens qui sont morts en Afrique du Sud il a trouvé mais il doit s'étomper là il sait c'est une machine politique il pourra damer quelques voix peut-être qu'au niveau il y a l'Assemblée Nationale comme ça par contre le Parlement à se le protéger à se le roter il pouvait faire la même chose avec son BPD ou son FCC il pouvait aller s'aligner commencer à faire beaucoup de choses commencer même à faire un robbing pour le changement de la Constitution pour lever vers où les gens ne sont pas dans la zone de pouvoir il avait le change de faire ça comme ça mais maintenant compte du fait que les gens ne sont pas ambitionnels dans le Congo il y a créé un chaos dans le Congo il y a les super puissances imperialistes qui ne veulent pas aussi un Congo démembrer maintenant ils peuvent faire ça plus tard parce qu'il y a les plans plus tard il y a les plans balcaniser le Congo parce que là nous sommes en train ce qu'on appelle les contrôles démographiques vous voyez l'Afrique centrale et l'Afrique du Grand Lac la population est estimée à 500 millions c'est ce qu'il y a la plus verte c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a il y a beaucoup de minéraux et pourquoi ils ont une stabilité sur l'Afrique australe qui a eu la colonisation britannique ils sont tellement avancés et stables que les gens qui ont mis en place le système économique sont pour se retrouver on trouve que l'Afrique centrale peut se rébeller finalement l'Afrique où il y a dans le Mali et se rébellent alors qu'est-ce qu'ils vont faire rapidement il faut tout ça on va pouvoir faire un sens il n'y a qu'influencé il n'y a qu'à force il n'y a qu'à l'infiltration il n'y a qu'à reprendre le pouvoir la preuve c'est la RDC ils échouent il n'y a qu'à tout ce que il n'y a qu'à comme une notion il n'y a qu'à il n'y a qu'à il n'y a qu'à il n'y a qu'à trop d'enjeux il n'y a qu'à qu'à échouer mais il n'y a qu'à qu'à pour ça il n'y a qu'à le pouvoir le mouvement congolais doit pousser l'accélérateur même s'il faut on va calculer alors vu qu'il a travaillé pendant 18 ans en Congo il a mouillé les maillots pour le Congo sa soeur les défend souvent comme ça à défendre tous les jours mon frère il a mouillé les maillots très jeune il est devenu présent en Congo très jeune il est venu pour voir il a travaillé il a fait ça oui c'est vrai madame votre frère est venu au pouvoir mais il pesait combien financièrement avant qu'il vienne au pouvoir ça c'est une question très fondamentale pourquoi il faut tout se poser il faudrait avec le monde il avait combien quand accéder au pouvoir c'est la question fondamentale qu'il faut qu'on se pose est-ce que mon frère c'est l'homme le plus hauché du Congo de toute façon moi je me rends compte que comme on l'a dit que Fadjou nous avait promis de nous créer les meilleurs congolais mais jusque là j'ai l'impression qu'il a difficulté à battre la liste parce que Kabila est au top je veux numérer il y a un télécom il y a un télécom il y a une distribution il y a un transport à rien il y a un port il y a un ferme il y a un investissement il y a un euro qui a bloqué l'économie il y a des ordres qui a un euro qui a un euro c'est parce qu'il n'a pas de banne télé les choses c'est comme la Tika moi je penserais que l'état doit utiliser de son pouvoir régalien pour commencer les choses qui étaient mises en place pour l'affaiblir je vous donne un exemple on prend une télévision télé 50 mais c'est une télévision à fermer même si pas à fermer vous êtes l'état non ? c'est l'état congolais l'état l'état a le pouvoir des femmes déguerrent même une église à un endroit pour l'intérêt public un commerce quoi que ce soit l'état on ne peut pas commencer à se plier devant les gens il y a des émissions des dénonciations il y a un projet il y a un million il y a un programme il y a électrification il y a un poteau il y a 7000 dollars poteau électrique il y a un prix il y a un poteau il y a un poteau lampadaire 7000 dollars c'est l'enquête il y a trouvé que l'ampadaire est qu'il y a donc c'est un bon cas comme ça l'état congolais il y a un bon l'état congolais a beaucoup d'argent maintenant les autres qui ont été qui ont créé le système ils ont retardé mais ils ont quasi pu avancer et si on ne fait pas attention on va commencer toujours à patauger patauger et finalement les pays risquent de n'avoir pas de cap on ne peut pas comprendre nous sommes en allé où il faut tirer des présentations nous sommes en période en tout cas on ne peut pas se permettre de glisser je vois ce que le gouvernement est en train de faire je vois ce que les ministères par exemple de l'intérieur est en train de faire avec l'achat de plusieurs véhicules plusieurs véhicules blindés là la police prouve sa force la police nous sommes en train de défendre le pays les pouvoirs sont en train de l'état on peut bien les défendre une police sans mobilité c'est une police il n'y a pas la police il faut sa mobilité il faut qu'il n'y a pas le véhicule qui est en train jean 4x4 il n'y a pas la condition il n'y a pas la Kinshasa c'est le seul véhicule qui peut aller rapidement il n'y a pas il n'y a pas la majorité il n'y a pas la Kinshasa il n'y a pas la Kinshasa il n'y a pas la Kinshasa il n'y a pas tout le terrain il n'y a pas 4x4 il n'y a pas la Kinshasa alors la police sera sous-équipée ce sera difficile quand la police est équipée la mobilité est facile la surface est pratique roulable par exemple la police sera à mesure même l'opération Panthère il n'y a pas le ministre Peter Kazadeza envisage avec la ville de Kinshasa parce que il n'y a pas changé de dispositif sécuritaire il n'y a pas l'opération qui va permettre que le Congolais la sécuriser qui va renforcer la police qui est beaucoup d'effectifs il n'y a pas les jeunes créent une délinquance urbaine qui va maîtriser parce que il n'y a pas de défilé dans l'institut congolaise il n'y a pas de refaiblir l'État congolais comme ils ont fait avec l'Haïti l'élo à l'Haïti l'élo c'est un pays incontrôlé un pays qui va faire fuir les présidents moi je me dis comme on dit qu'il n'y a pas de défilé il n'y a pas de défilé il n'y a pas de défilé j'aime l'élo de défilé il est allé au pouvoir il était au pouvoir on l'a chassé il est encore revenu au pouvoir mais à chaque fois qu'il y a Kimaka c'est comme ça qu'il est parti par avion c'est comme ça qu'il est aussi je pense bien à Bokassa j'aime Bokassa c'est comme ça qu'il est aussi parti du pouvoir pour ce que vous avez je pense en Côte d'Ivoire pour qu'il n'y a pas de défilé je pense bien que les présidents de la République ils avaient des informations qui sont par rapport aux organisations sécuritaires qui sont maintenant entre maintenant les traitexions politiques c'est que les gourous sont des cherchés au Congo alors là vous allez voir deux générations qui sont en politique une des nations vieille une moyenne et une montante selon l'élément nous avons été invités ici par son excellence madame la première ministre comme force politique de l'union sacrée de la nation cette force c'est bien la dynamique agissant et bâtissant avec 47 députés enceintes à l'Assemblée nationale sont comptés nos élus provinciaux et au nom de toute cette force politique et même au delà de nos militants nos premiers mots ont d'abord été des mots de félicitations à madame la première ministre pour son élevation par son excellence monsieur le président de la république son excellence Félix Antoine Sécurité Rombo à ce poste comme première femme première ministre de ce pays ensuite nous avons eu des échanges sur la formation du gouvernement cette formation qui a tourné autour du format qui se veut être celui qui va aller vers la réduction du train de vie des institutions en commençant aussi par celle-là mais aussi les profils des personnes qui doivent animer ce gouvernement où nous souhaitons en tout cas selon le vœu de son excellence monsieur le président de la république et ce qui nous a été dit par madame la première ministre c'est des personnes expérimentées avec une forte probité et surtout des personnes qui remplissent d'autres cases telles que celles du genre et de la jeunesse bien sûr nous avons eu d'autres échanges qui elles ont eu un trait aux priorités qui qui vont être mises en avant dans le cadre du travail de ce gouvernement priorité qui sont repris dans les six axes qui ont été donnés par le président de la république lors de son investiture et donc nous avons promis de poursuivre nos échanges dans le cadre de la formation de ce gouvernement qui lui va permettre à ce que très vite la matérialisation en tout cas dans le vœu du président de la consolidation des acquis ces travaux puissent se poursuivre donc nous nous sommes mis entièrement à la disposition non seulement du président de la république mais aussi de son excellence madame la première ministre pour que ce travail puisse se faire en toute diligence et le plus rapidement possible c'était un peu ça en tout cas le but de notre visite ici ce soir et les échanges que nous avons eu avec son excellence madame de la première ministre voilà merci là c'est ça malocondé Jean-Michel l'ancien premier ministre chez la nouvelle premier ministre nommée maman à Judite qu'on attend des tous nos vœux qui puissent sortir mais il nous faut au moins 7 jours de plus parce qu'on se trouve sur 7 jours pour la fonction du gouvernement au maximum le 20 du gouvernement maintenant on veut ça de manière rapide pour que bon ils ont surclé comme ça tu ne vas c'est dur donc il faudrait se passer dans le monde le plus possible au monde au monde volet sécurité c'est la note vers la fin pour raison pour laquelle Jeanette Kabila a encerclé résidence il y a beaucoup de présence militaire autour il y a un peu contenu d'activité on a trouvé la normalité parce que d'ailleurs la dame c'est pour men dans le vécu du blindé ce n'est pas normal ils sont civils ils sont honorables ils sont les mandatures ici c'est donc il faut dans le parlement africain ici et écoute il faut bâti dans le parlement pan-africain en Afrique sud il faut se passer dans le jeunesse il faut se passer dans le sénat mais dans le sénat le sénateur a place dans le international parlementaire on ne sait pas comment ça va aller il faut être honorable de la même façon comme l'élu c'est la même façon Jeanette Kabila mais autour il y a résidence il y a la fondation musée il y a le pouvoir qui est en connivence avec les gens qui déstabilisent le pays il y a en train de rappeler les autres pour protection la famille c'est seulement protection en famille physique mais pas protégé parce qu'il y a un deal pour le protéger non c'est pas dans ce sens là il y a un deal il y a un deal de l'accord c'est que je te promets de te protéger d'assurer ta protection tu ne seras pas inquiet tu es ta famille maintenant parce que j'ai un deal qui me couvre que j'ai signé avec Félix qui ne va pas me toucher maintenant je peux me permettre de tout faire je peux me permettre de soutenir les mouvements insurrectionnels je peux me permettre de tenter les coups d'état sous Tshisekedi tous les coups que Tshisekedi a raté mais il n'y a pas preuves que Kabila s'occupe de lui il y a longtemps c'est pas que Kabila savait se promener comme un chat il était de loin il tirait seulement les ficelles on ne sait pas voir mais il n'y avait pas des preuves qui établissent mais les services de sécurité sont sur une piste en tout cas prometteuse c'est ça non parce qu'après la sortie du gouvernement les gens vont traverser la premier ministre actuelle qui mène les affaires courant nous a expliqué le parti politique il y a 47 députés il y a deuxième force politique après le DPS et sa mosaïque troisième force politique c'est le parti politique des caméras qui a commis en 4ème position c'est quoi qui va devenir président de l'Assemblée nationale c'est que sous le plan il y a partage il y a pouvoir ce qui va passer le gouvernement et puis la poste il y a président de l'Assemblée nationale ça sera trop c'est ça c'est un monde qui fait le service présidence et l'Assemblée nationale comme ça de manière équilibrée parce qu'on ne peut pas en même temps donner caméré bon c'est vraiment en ordre d'un accord ou d'une dette que le doit par rapport à leur arrangement de Nairobi non il faudrait que les calculs sur table votre position votre pas politique pour déterminer les conditions de faisabilité de votre deal le deal n'est plus faisable l'histoire de Nairobi est caduc on ne peut pas aujourd'hui évoquer Nairobi on doit évoquer la catégraphie parlementaire électorale ou bien c'est pas moi les poids parlementaires on doit savoir qui a quel poids qui a autant combien de députés c'est comme ça en fond de ça on met 4 sur table c'est pas éviter les caméras étant prévoyants un felin un animal politique avant avant couteau quand le président a créé le groupe il est malheureusement le groupe il est malheureusement il est en 3ème position il est en 4ème non oui oui 3ème position c'est ça parce que il est dans la camp il est dans la député il fallait travailler là-bas sur ça mais sans fond de ça on ne va pas te donner un siège parce que on a un expérimentaire politique on a un limou on a un VK non VK tu peux avoir des qualités politiques tout ça mais les poids parlementaires ne permettent pas ce qu'on donne ces postes là ou bien parce que ce poste est un poste au ministère on peut avoir les deux non c'est impossible les roses ils ont sauté parce que le chef de l'état doit avoir tous les postes régalien nous sommes pendant le temps de guerre toute la chaîne de dépenses il doit être là la sécurité il doit la donner aux gens en qui il a confiance peut-être environnement richesse scientifique peut-être industrie mais le poste est régalien clé le qui va peu plus à l'aise le ministère du plan le ministère il y a l'électricité tout ce qui va faire que le peuple puisse être dans la paix le président doit nommer les gens rapidement sous la supervision du premier ministre qui est une femme bien sûr qui va bien gérer les conflits des gens qui sont dans le gouvernement avoir les têtes des gens ce qui qui sont confirmés à continuer. On voit qu'il m'a changé. Ils ne sont pas dans le secret du chef. Mais il m'a dit que ça va être confirmé. Il a continué dans le gouvernement. Léon, bien sûr, il va continuer à son ministère. Il va continuer davantage. Je ne sais pas comment ça va être. Mais il va y aller. Ça va aller comme ça. Ça va aller comme ça pour que dans un très bref délai, il tombe dans une réservation tangible et palpable. Comme ça, je vous prie, je vous prie, c'est un algorithme de la mission. Nous sommes 1700 en temps réel sur YouTube. Nous sommes en 1.700 en temps réel sur YouTube. Nous sommes en 1.700 en temps réel sur YouTube. Nous sommes en 1.700 en temps réel. La stabilité sur 1.700 en temps réel. Ça va nous aider davantage à stabiliser notre vidéo. Alors, il faudrait qui est de la préserver? Le premier ministre Sama, le premier ministre Sama, le premier ministre Sama, le premier ministre Sama a chuté. Nous sommes en 1.700 en temps réel. Les acquis sont très importants à préserver. Suivons un modèle, un exemple, Yébaki. Le président de la République, Fatih Béton, Atouningaï, est-ce que vous assurez qu'on ne va pas changer? Est-ce que vous changez? Oui! Est-ce que vous changez? Oui! Mambwa, Kenyamaka CC, un grand jour pour les bâtisseurs, le service national, le pays tout entier est pour cause. Deux ans, la centre d'encadrement et d'instruction Félix-Antoine qui se fait de l'étudiant pour la formation, pour l'encadrement. Les lobes comme nous nous sommes, les lobes que nous avons prévés, nous avons. Félicitations, nous avons. Remise officielle de brevés aux 1600 lauréats avec une mention spéciale au président de la République pour son implication dans la réussite de cette formation. Exprimer ma gratitude avec déférence au président de la République, chef de l'État, pour avoir permis que cette formation, que cet encadrement ait lieu en cet endroit, mais aussi pour avoir mis à la disposition du service national tout ce dont on avait besoin, brevets et affectation en main, ces inciviques d'hier vont devoir prouver qu'ils sont désormais devenus des nouvelles créatures. C'est le mouvement des déconcentrations qui commence. pour avoir mis des affaires. Les offenses, l'a von Kotevino, les âge, tenue, godio, les oignons, tout, qu'on ne veut pas qu'ils connaissent et que l'hier en a des lieux. Il faut avoir mis en train, qu'ils ont une affaire, qu'ils ont une affaire, qu'ils ont une affaire, qu'ils ont un affaire, qu'ils ont un affaire. Destination Lubumbashi, Mbujimai, Kananga, mais le gros lot est attendu à Kinshasa ce dimanche. Ces bâtisseurs, issus de toutes les zones linguistiques du pays, auront la lourde tâche de réhabiliter le bâtiment de l'hôpital de Kitambo. Ils seront également dans la production et fabrication des bancs au sein de l'atelier de menuiserie du service national situé dans la commune de l'Ansele. Lesquels bancs seront par la suite remis aux écoles, instituts supérieurs et universitaires, aussi bien de Kinshasa, Congo central, mais aussi de l'ex-grand banc d'Ondo. Ce lot des bâtisseurs qui vient de quitter le centre de formation et d'encadrement fait x Antoine Tshisekedi à Kanyamaka CC sera remplacé par des nouvelles vagues des jeunes, désœuvrés et délinquants communement appelés Kuluna. Ces derniers seront remis au commandant du service national ce mardi par le chef de la police nationale congolaise. En attendant, ceux d'hier, aujourd'hui bons citoyens et utiles à la société, savourent à bord des nouvelles locomotives du SN, leur nouveau départ, une nouvelle page de leur histoire. Je vais accompagner ce programme, comme ça va s'appeler près de Kinyasa, Ansele et à Malokou, pour la preuve de fabrication des bancs. Nous allons s'y mettre pour les accompagner, ce qui va motiver beaucoup les Congolais. J'ai une histoire à raconter les amis. Thomas Sankara, avant son assassinat par Blaise Kampaoré, Thomas Sankara avait envoyé 600 jeunes. 600 jeunes là, ce sont des gens qui, aujourd'hui, sont à l'âge un peu avancé. Ils sont très jeunes qu'Ibrahim, très vieux, je veux dire, qu'Ibrahim Traoré, qui d'ailleurs, Maître Gims a sorti un tube pour lui. Il a encouragé les présidents du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, Maître Gims, l'artiste congolais. Arthur Bimsaw, très intéressant, c'est intéressant. Alors, il y a 600 jeunes qui avaient été envoyés au Cuba pour la formation par Thomas Sankara. On les appelle, non, les 400 ou 600. Les 600 aux orphelins de Sankara. Parce qu'ils avaient un contrat avec Fidel Castro dans le temps, pour les former dans tous les domaines. Comme c'est l'histoire de Kalim KCC. Pas seulement dans l'armée, mais dans tous les domaines. Le Cuba étant, à cette époque-là, sous l'embargo américain, ils avaient développé beaucoup dans la menuiserie, la mécanique. Ils voulaient un peu donner une impulsion. Imaginez, en Burkina Faso, un pays francophone. On emmène les jeunes dans un pays qui parle espagnol, un pays hispanique. On a formé ces jeunes-là. Ils ont eu une grande formation, mais malheureusement, ils n'ont pas eu la chance de terminer la formation. Parce que Thomas Sankara a vite assassiné par Blaise Kamparé, qui a repris les pouvoirs au niveau de Burkina Faso. Alors, comme les Occidentaux ne voulaient pas que les programmes puissent terminer, alors, on a commencé à faire de la pression sur la famille pour appeler les jeunes gens au niveau de Burkina. Aujourd'hui, ces jeunes gens, aujourd'hui, là, ils sont là. Il y en a qui sont vieux, qui sont leurs présidents actuellement. Et ce sont eux qui sont en train de défendre, aujourd'hui, Ibrahim Tahouré. Parce qu'ils étaient en formation. Ils restent ensemble très peu de temps. Maintenant, qu'est-ce que ces jeunes gens, ici, qui sont ensemble deux ans ? Ils auront de l'impact sérieux et ils auront aussi une grande influence. De l'impact sérieux, je veux dire, et puis, une grande importance dans la société. Il y a une grande importance dans la société. Il y a une grande importance. Il y a une grande importance. Il y a une grande importance. Transformer deux ans de discipline, c'est très loin de leur milieu d'origine. S'il y a ça, en particulier, là où il y a le phénomène de Koulouna qui vient de prendre le corps, aujourd'hui. Merci à l'autorité pour avoir pensé avoir des moyens de dissuasion. Très draconien. Il est très important. Il faut contrôler la vie des paisibles Congolais. Les Congolais doivent être en paix. Renforcés par la science et la technologie. J'ai vu des caméras de surveillance à Kinshasa. Je les envoie partout à Kinshasa. Mais quand je pose des questions, je me dis, « Ah, bien, alors, il va se rater. » Des caméras, là, ultra-modernes, de la dernière technologie. Nous devons quitter l'étape de faire des dons des caméras. Non, il faut créer plutôt un système de surveillance pour créer l'entreprise et la maintenance. Il y a un partenariat dans l'État. Là, on a un peu de fait. On a une autre ennemi. On a un peu d'ordinateur. On a un peu de dons quelque part. Après, on a un peu d'autres. On a un peu d'autres services. C'est parce qu'on a un peu d'autres, on a un peu d'ordinateur. C'est ça le problème qu'il y a en RDC. J'ai vu beaucoup de trucs qu'on a installés. Les gens, l'argent s'adresse, la classe de l'État. Et puis, c'est fini comme ça. Non, ce n'est pas comme ça que les gens se font. Il faudrait asseoir un plan du numérique commun. La semaine, le premier numériste congolais, le professeur Félix, on va avoir une série d'émissions, le plan numérique congolais risque d'avoir un problème parce que j'ai l'impression qu'il y a un chevauchement d'initiative. Il faudrait que les programmes du numérique, comme c'est un nouveau concept, aucun nom de contenu bien sûr, le ministère chargé de l'affaire doit réunir au moins les ministères qui ont les mêmes intérêts pour présenter un plan commun. Comme ça, les pays vont passer rapidement. Mais ce que j'ai vu, il y a eu plein d'ateliers à Kinshasa où il y a les ministres du potentiel et du numérique qui sont réunis pour faire un truc ensemble. Il y a d'autres ministères aussi qui ont des plans, 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 plans. Tout le monde qui a son cousin qui connaît quelqu'un qui connaît l'Amérique, le dresse un plan. Non, il y a eu l'aventure. Il y a eu l'aventure. Il y a eu l'aventure. Mais il y a eu l'aventure. Les pays nous appartiennent tous. Surtout, j'ai eu l'ambienté. C'est l'avenir. Il y a pas qu'on voulait autocomettre un peu en péril. Et puis, je suis un peu tchibétan qui n'a pas mal. Moi, j'appelle le président Fachi Bétan. C'est rare que je le fasse comme ça. Mais je l'appelle comme ça pour ne pas savoir que le président soit salé et il y a eu la vide. Les amis, c'est pour moi une joie. Une joie et un plaisir. Une joie. Et un plaisir. Vous devez savoir très nombreux. Il y a eu l'anabiso. Chez Nabiso, Youtube, ATN, AFK TV Network. Je pense bien. Tout le monde a une information. J'ai encore le temps ici chez moi. Il est l'heure qu'il est. S'il y a encore le temps, je peux revenir. Mais d'autres coins du monde, il est très tard. Alors, on va voir s'il n'y a pas de développement majeur. Nous allons rentrer à la même heure. Que ce soit à Kinshasa, aux Etats-Unis, au Canada, à l'Afrique Sud, à l'Asie. Nous sommes dans le programme sur Youtube, ATN, AFK TV Network. Nous sommes dans une chaîne globale suivie partout à travers le monde. Alors, je vous recommande, vous qui nous suivez en direct, d'aller voir cette émission. Beaucoup de gens n'ont pas encore vu. C'est sur la chaîne de mon frère, Charles Akin Kankou. Chaîne, comment on a dit ? L'émission, elle a le débat congolain. GSR, Congo TV. S'il vous plaît, je vous prie, c'est une émission très importante. On a décortiqué la notion. Il y a numérique. S'il vous plaît, je vous prie, les amis, allez regarder cette émission-là de mon frère, Charles Akin Kankou, avec qui il y a N'Ossalek Kankou, je pense, il y a très peu ici à Kinshasa. Alors, il y a un petit nouveau landa et puis d'accord, revenir pour voir son information, sur les ali. Alors, M. Nabiso, ici, là. de la troisième voie, ça fait du bien, ça fait du bien de comprendre certaines choses, expliquer si facilement des langages, si facile pour que le peuple comprenne l'actualité congolaise qui est si complexe, avec vous des termes que sur chaque fois qu'on a un événement important, il y a des termes très compliqués qui sortent en français, mais Fumutoto vient pour expliquer ça si facilement et aussi votre engagement dans le combat, votre soutien au Asalendo et au Fardec. C'est ça. merci beaucoup, Bosa, et nous sommes tous les États-Unis. Il y a certains membres des pays occidentaux qui font base cette organisation-là. L'objectif, quand on dit accompagnement numérique, on voudrait que le cas de figure de la RDC, les pays qui embrasent ce domaine-là tout fraîchement, il faudrait que nous puissions accompagner les pays pour que les pays ne se fassent pas du pays. Là, c'était moi, à Kinjassa avec les amis à Chaleg, et les autres. sur la chaîne YouTube de mon frère, je vous prie d'aller là-bas, Boutolan, à le débat congolais, JSR, Congo TV. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de ce programme, de cette production de ce soir. Nous sommes ensemble, je suis d'accord avec vous. Alors, je vous prie de vous abonner sur vos abonnés. et je vous prie de devenir membre sous un membre-été. Pour les amis qui veulent faire un partenaire avec vous, avec nous, il y a plusieurs façons de le faire. Nous avons des informations à la bande informative, comme ça, les amis, ils vont nous assister de manière pratique. Je vous abonnez-vous à tout moment. Je ne vous abandonne pas, nous sommes ensemble. Alors, les amis, nous allons nous revoir, à la prochaine, au revoir, Inch'Allah. Voici Africa TV Le Tuck. Nous sommes là. Je vous prie de vous abonner. Surtout, cliquez la touche de l'éducation en bas. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue à l'âme du Saint et l'éducation des Vézions 4. Je suis roi Zaleto, tu es roi Zaleto, nous sommes roi Zaleto, la patrie ou la mort. Oui, mais des roi Zaleto, c'est normal. Qui sont les roi Zaleto ? Ce sont des patriotes, des civils au départ, des gens qui ont décidé de défendre, corps et âme, les intérêts de leur communauté. Je suis roi. Sous-titrage MFP. Comme toujours, ils n'ont jamais connu le bonheur et l'indépendance de l'Europe. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui voient que leurs intérêts. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ...